salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 44 de la carrière de manager avec lyon au programme de la vidéo en premier match contre marseille à domicile en championnat on se déplacera ensuite sur le terrain de toulouse et on terminera la vidéo par un match de phase de groupe de ligue des champions contre dortmund au classement après 12 journées on est toujours promis à deux points devant la sainte etienne tandis que le paris saint-germain pointe à une triste cinquième place six points derrière nous c'est parti pour le premier match contre marseille l'équipe une est alignée il faut prendre les trois points oh on me close till I get up time is barely on our side I don't want to waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't want to waste what's left oh the highways to muchead out to the sun rays and oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du match, très belle victoire, 3 buts à 1 contre Marseille La case était nommée même du match après son doublé Prochain match entre Toulouse C'est parti, on fait tourner l'équipe La case était tout de même titulaire en pointe Le match commence mal pour nous à la 16ème minute Premier pénalty du match provoqué par Raphaël sur ce tacle Je vous laisse donc vous faire votre avis Même si je trouvais que le tacle était plutôt propre L'arbitre désigne donc le point de pénalty Regattin va transformer cet essai Ouverture du score des Toulousains A la 18ème minute De leur capitaine sur ce pénalty bien tiré En force A la 18ème minute on tente de riposter avec la casette Après un beau relais mais malheureusement c'est bien arrêté Par le gardien On revoit ici la belle passe de Clément Grenier Pour notre buteur qui manque son duel 25ème minute on continue d'attaque avec Clément Grenier Une nouvelle fois Il trouve cette fois-ci Ferry Qui tente une frappe C'est quand il est encore arrêté 35ème minute un tir d'un attaquant toulousain C'est bien repoussé par notre gardien Et ensuite sur un coup front Une nouvelle parade de notre portier brésilien Qui s'illustre bien dans cette première période En fin de première période Gunalo à la balle Il frappe mais c'est bien repoussé par un défenseur toulousain Et juste au retour des vestiaires Des poîtres tirent sur la barre transversale Et un nouvel arrêt de notre gardien Un centre est repris par la casette Et s'est arrêté Et à la 75ème minute Un nouveau pénalty Provoqué cette fois-ci Par notre défenseur Issyma Mirin Et Regatin qui va une nouvelle fois le transformer Il fait le break pour son équipe A la 77ème minute 80ème minute La casette réeffectue un double contact Dans la surface mais son tir est repoussé Et à la dernière minute du match Beau retour de Gonalon Sur André qui partait seul au but Fin du match Défaite 2 buts à 0 contre Toulouse Une défaite surprise Où on n'a pas été très bon Malgré un beau match On s'incline donc Dernier match de la vidéo Contre Dortmund Dans la Ligue des Champions Alors que nous sommes premiers du groupe A égalité Avec le club allemand L'équipe qui s'imposera Prendra la tête du groupe Ça commence maintenant Pendant avec un poteau de Gundogan Dès les premières minutes du match Mais heureusement Les signaler hors jeu 19ème minute Kagawa fait un slalom de la surface Et repasse la balle à Gundogan Qui manque complètement son tir 28ème minute La casette peut partir au but Il rentre de la surface de réparation Mais il bute sur le gardien Ensuite sa tête est captée Juste avant la mi-temps Une dernière occasion pour le club allemand Avec Marco Reus qui tire Ça passe juste à côté du but d'Antoni Lopez 73ème minute Aubameyang à la balle Il frappe et magnifique parade De notre gardien portugais 76ème minute La casette trouve Renier Il décale parfaitement Paul Georges Hentep Au point de pénalty Qui rate son tir Alors qu'il avait la balle de but Pour la victoire au bout du pied Il manque complètement son action Match nul 0 à 0 On reste à égalité de points Avec Dortmund En championnat On n'a plus qu'un point d'avance Avec Saint-Etienne Après notre défaite surprise A Toulouse Qui était pourtant classé 15ème Dans cette vidéo On aura donc joué 3 matchs Un nul 0 à 0 Contre Dortmund Une défaite 2 à 0 Contre Toulouse Et une belle victoire 3 buts à 1 contre Marseille Dans la prochaine vidéo On affrontera Le Stade Malherbe de Caen A domicile Ensuite on jouera Contre Metz Deux jours plus tard A l'extérieur Et on terminera la vidéo Par un match Contre l'OGC Nice A domicile C'est la fin de la vidéo Merci de l'avoir regardée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à donner Votre avis en commentaire Salut